A Accra, au Ghana, s'est ouvert ce vendredi, le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Le président ivoirien Alassane Ouattara y participe au menu de dossiers, le Nigeria et le Mali. Comment assurer le succès du recensement général de la population et de l'habitat dans les zones en retard? Les ministres Ahmed Bakayoko et Mabri Thouakos se sont entretenus ce vendredi avec des maires et des préfilles. Pour accroître le taux d'accès à l'électricité réduit les branchements anarchiques, le gouvernement ivoirien ramène le coup du branchement. Abonnement à 1 000 francs CFA au lieu de 150 000 francs, c'est une décision prise en conseil des ministres pour soulager les ménages à faible revenu. Mondial 2014 au Brésil, les éléphants sont en préparation aux États-Unis d'Amérique. Ce soir, ils livrent leur premier match amical contre la Bosnie-Herzegovina. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. À Accra au Ghana, ce matin, s'est ouvert le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Le président ivoirien Alassane Ouattara y participe. C'est un sommet extraordinaire convoqué par le président ghanien, président en exercice de la CDAO, Giorno Mahama Dramani. Au menu, deux dossiers, le Nigeria avec les guilladistes de Boko Haram et le Mali, avec le dialogue entre Bamako et les groupes armés du Nord. Le reportage de notre envoyé spécial à Ouattouri. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à l'aéroport international Kotoka d'Accra à 11 heures. Il a été accueilli par les autorités ghaniennes, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire, accrédités dans les pays de la sous-région. Les Ivoiriens et principalement les jeunes sont aussi venus exprimer avec beaucoup d'enthousiasme leur choix de recevoir le président de la République au Ghana. Au Ghana où, une dizaine de chefs d'État de l'espace CDAO, au nombre desquels le président de la République, Alassane Ouattara, ont fait le déplacement pour examiner la situation sécuritaire dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria, deux régions secouées par des événements douloureux et regrettables. Au nord du Mali, où un accord de cessez-le-feu a été signé, des affrontements entre l'armée malienne et les groupes armés du Nord font planer une lourde menace sur le processus de consolidation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. La situation au nord du Nigeria se caractérise par des actes de terrorisme de Boko Haram. Notre sous-région connaît des situations assez graves avec ce qui est arrivé aux lycéennes et aux collégiennes qui ont été enlevés. Donc la lutte contre le terrorisme est d'actualité. Et également la situation au Mali. Ne pouvons pas admettre que l'unité du Mali soit donc remise en cause. Donc nous venons pour appuyer nos frères du Mali et du Nigeria, leur dire que nous sommes à leur côté et que nous sommes prêts à prendre les initiatives qui seraient utiles pour combattre le terrorisme et assurer l'unité du Mali. Pour le président du Ghana, président en exercice de la CDAO, l'engagement des chefs d'État de la sous-région au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité est connu. Mais les menaces actuelles, notamment les actes de terrorisme, appellent à une plus grande solidarité dans l'action et à la prise de mesures concertées. Le président John Mahamad Ramani a par ailleurs indiqué que tout acte de terrorisme contre un État membre doit être désormais considéré comme une attaque contre tous les pays membres de la CDAO. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan aujourd'hui même, aux environs de 19h30 après ce sommet qui s'est tenu à Kraogana. Un sommet, comme je l'ai dit, qui a permis de plancher sur la situation au Mali et au Nigeria. Et à sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le secrétaire général de la présidence, Amadougou Koulibaly, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Et notre réunion se tient depuis hier au Mozambique. C'est la conférence de haut niveau sur l'essor africain ouverte à Maputo et qui a pour objectif de faire le point des résultats économiques réalisés par l'Afrique ces dernières années et dégagé les principaux défis pour son développement. La Côte d'Ivoire est présente, le FMI aussi avec Christine Lagarde qui a invité l'Afrique à s'attaquer aux nouveaux défis qui l'attendent, notamment la croissance de sa population et l'environnement. Gabriel Zani est notre envahir spécial. Des pays africains comme le Kenya et la Côte d'Ivoire ont entamé des réformes à divers niveaux pour arriver à un partage des retombées de la croissance qui devait être de 5,5% cette année pour tout le continent, selon Christine Lagarde. La croissance inclusive, c'est de faire en sorte que lorsque les prix montent sur le marché international, il faut le répercuter au niveau du paysan. Vous savez que la décision qui a été prise par le gouvernement, c'est que 60% du prix international est répercuté au monde paysan. Il y a aussi des travaux de haute intensité de main-d'oeuvre. disons que les petits mots, par les grands travaux et qui permettent donc aux jeunes, notamment dans les villes et parfois dans les campagnes, d'être, disons que, trouver un emploi. Mais aussi, il faut développer, et vous le savez bien, le secteur agricole lui-même, qui est grand, disons que, c'est un grand employeur, donc de main-d'oeuvre. Et vous savez que dans le plan PNIA 2012-2015, on doit employer, donc, 2016, je veux dire, on doit employer 2,4 millions de personnes dans le secteur agricole. Voilà ce qu'il faut faire pour que la croissance soit inclusive et aussi investir beaucoup dans l'éducation et la santé. Le Mozambique a aussi pris des mesures pour reformer ses institutions. Le pays connaît depuis ces deux dernières décennies une croissance de 7,4%. Armando Yebouza, le président mozambiquien, a plaidé au pupitre que se poursuive l'assistance technique du FMI en faveur de son pays. Mais aujourd'hui, une croissance durable pour l'Afrique ne saurait se faire sans le priver. Il ne peut s'agir que d'un partenariat. Un partenariat entre le secteur privé, surtout les banques privées, qui regorgent de ressources, et le secteur public, qui l'on sait, n'a pas toutes les ressources nécessaires. Les perspectives sont bonnes pour l'Afrique, selon Christine Lagarde. Les défis pour le continent sont la démographie, avec un milliard de jeunes en âge de travailler d'ici à 2040, l'innovation technologique pourvoyeuses d'emploi et la protection de l'environnement. Face à ces défis, les actions amener restent la construction des infrastructures avec des investissements de qualité et approprier la transparence dans la gouvernance. Une réunion pour parler du recensement général de la population et de l'habitat, notamment dans les zones où l'opération connaît un retard. Alors, comment assurer le succès du recensement dans ces différentes zones ? Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et celui du Plan et du Développement, se sont entretenus ce vendredi avec des élus locaux et des préfets. Les explications d'Hermann Niamière. Encore deux semaines pour en finir avec l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Cette décision prise au dernier conseil des ministres vise à permettre aux différentes localités en cours en retard sur le processus de recensement d'Athènes un large taux de couverture. Cette rencontre, initiative du président de la République entre les ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Albert Mabri-Touakez, avec le corps préféterat et les élus locaux des zones concernées, a donc pour objectif de s'imprégner des difficultés envie de trouver des solutions. Il y a d'abord le problème de la sensibilisation politique, mais il y a également des questions de distanciation technique. Donc nous avons souhaité traiter ces questions-là pour faire avancer le processus et nous avons lancé un appel à tout le monde afin qu'il y ait une implication de tout le monde pour que ces deux dernières semaines qui sont un délai que le gouvernement accorde pour pouvoir boucler l'opération. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, souligne que l'opération de recensement piétine dans le district d'Abidjan et dans certaines localités du pays. À la date du 26 mai 2014, nous sommes à 85% d'exécution du recensement au plan national. de ce chiffre, nous pouvons retenir qu'Abidjan se situe à environ 66-67%. En plus d'Abidjan, où le taux reste encore faible, nous avons quelques régions qui sont concernées. C'est le cas du Sud-Komwe, de la Mée, de la Nyebi-Tiassa, de la Nawa, qui sont encore des zones où nous sommes collés du Moronou. Ami Pakou, de l'opération Mabri-Touakès, précise que selon les informations fournies par l'Institut national des statistiques INS, la Côte d'Ivoire compte près de 24 millions d'habitants. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat, qui s'achève officiellement le 14 juin prochain, ne permettra d'avoir des chiffres fiables. Le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant passent à l'action pour mettre fin à la traite et à l'exploitation des personnes. Ces deux ministères ont tenu hier au plateau une séance de travail sur le sujet. Décision prise, la création prochaine d'un comité interministériel qui aura pour tâche de mettre le verrou sur le fléau, nous explique Ben Touré, Sylvie Touré. Un comité interministériel pour venir à bout de la traite et de l'exploitation des personnes. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Anne Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et Bambachek Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons décidé de proposer autre chose à nos filles, à nos jeunes, que de s'abandonner à ces vendeurs d'illusions qui malheureusement leur offrent la mort et le déshonneur. Faire en sorte que nous ne connaissions plus jamais donc la traite des personnes dans notre pays. La traite et l'exploitation des personnes continuent sa marche macabre malgré l'existence d'un cadre institutionnel. Chose inacceptable par l'État, a martelé la ministre Anne Désiré Ouloto. Le président de la République qui veut que notre pays soit un pays émergent ne saurait accepter que les populations vivant en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens n'aient pas d'autre choix que de se laisser exploiter par des personnes malveillantes. Nous déplorons donc le fait que notre pays, malheureusement, soit un pays de transit ou encore un pays d'accueil ou même un pays de départ. D'autres ministères, notamment ceux de la Défense et de la Justice, uniront bientôt leurs forces et leurs compétences dans la volonté de circonscrire le fléau. Mais avant, les ministres privilégient la voie de la sensibilisation. Et on en arrive à l'un des grands titres de cette édition, 1000 francs CFA au lieu de 150 000 francs, c'est la somme à débourser désormais pour avoir du courant chez soi. Le gouvernement ivoirien soulage ainsi les ménages à faible revenu, à savoir les foyers utilisant 5 ampères. La décision de réduire le coût du branchement à abonnement à 1000 francs au lieu de 150 000 à pour objectif d'accroître le taux d'accès à l'électricité et réduire les branchements anarchiques, nous dit Adam Akoni. La décision est tombée le 27 mai dernier. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie passe à la phase d'éclairage. Pour avoir l'électricité, les ménages sollicitant une intensité de 5 ampères bénéficient d'un échéancier. 1000 francs CFA payables au moment du raccordement et de l'abonnement au réseau électrique et les 149 000 restants étalés sur 10 ans. Le ministre Tungara étudie en plus la possibilité de donner le choix aux abonnés d'opter pour des factures mensuelles ou bimensuelles. La cible visée par la décision gouvernementale est bien identifiée. Cette mesure qui est marquée du saut du président Alassane Ouattara est une mesure qui ne concerne que ceux qui n'ont pas aujourd'hui de lumière dans leur maison, qui n'ont pas de contrat d'abonnement et qui ne sont pas branchés. Cette mesure est faite pour les moins favorisés de notre population dans un premier temps. viendra ensuite d'autres mesures qui vont aller en faveur de ceux qui ont plus de possibilités. Avec cette nouvelle disposition, c'est un package que le gouvernement offre aux ménages économiquement faibles. Ils auront d'abord le branchement, l'abonnement, les installations intérieures, le contrôle de ces installations et les lampes à basse consommation. Tout ce package sera un kit qui permettra à tous les habitants de ce pays qui veulent se brancher au réseau national de le faire avec plus de facilité. La mesure entre en vigueur dans le dernier trimestre de cette année. Elle permettra de passer de 50 000 à 200 000 abonnés par an, donnant du coup une réponse appropriée au phénomène de fraude avec les branchements anarchiques dont le manque à gagner est estimé annuellement à 54 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement débloque 14 milliards de francs CFA pour le financement de projets communautaires et la réhabilitation d'infrastructures économiques et sociales à l'Ouest. Les régions bénéficiaires sont celles du Tompi, du Guémon et du Cavali, nous explique Dois de Lazer. 14 milliards de francs CFA pour le financement des projets communautaires et la reconstruction post-crise dans le district des Montagnes à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires de ce fonds sont la région du Tonkwi, du Guémon et du Cavali. Ce financement alloué par la Banque islamique de développement va servir à la mise en œuvre de plusieurs projets communautaires tels que l'agriculture, le commerce et la réhabilitation des infrastructures socio-économiques. Des pistes rurales 403 kilomètres qui vont être réhabilitées, le financement des infrastructures sociales, des infrastructures de soutien aux activités économiques pour pratiquement 3 milliards de francs CFA, le financement des activités génératrices de revenus pour 1,5 milliard de francs CFA et puis pour le renforcement des capacités, le solde résiduel. Donc ce sont les investissements directs. Pour le donateur, cet appui vient soulager les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui ont subi les affres de la crise politique de 2002 à 2011. C'est le premier projet du Jean en Côte d'Ivoire, le projet CDD, qui demande l'implication et l'appropriation des communautés bénéficiaires. Donc il s'agit aujourd'hui de venir définir clairement leurs besoins, mettre en œuvre ensemble et en fin de compte faire le point avec elles. Les associations de femmes, les coopératives agricoles, les projets générateurs de revenus sont prioritaires dans le financement de la Banque islamique de développement qui va s'étendre sur une durée de 4 ans dans le district des Montagnes. L'excellence et le mérite célébrés à Mans et à Boaké, les meilleurs élèves ont été récompensés. Ces élèves sont les plus heureux car ils ont reçu les félicitations du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Kamara qui est en mission dans ces régions. Ces journées visent à inculquer la culture de l'excellence aux élèves et acteurs du système éducatif. Emmanuel Dacoury, élève au Collège moderne de Biancouma, est le lauréat des classes de 5e. Je suis heureux parce que Mme la ministre nous récompense pour les élèves intelligents et permet de recommencer l'année prochaine et d'être toujours insolent. A l'instar de cet élève, différents acteurs de l'éducation nationale et autorités administratives ont reçu des récompenses pour leur contribution à faire de l'école un lieu d'excellence. J'ai organisé les états généraux de l'éducation nationale à Cépulot parce que je me suis rendu compte que dans le département, l'éducation ou le niveau des élèves était très bas. Il fallait rechercher les causes, n'est-ce pas, de ce bas niveau et proposer des solutions. Ces différents prix ont été décernés à l'occasion de la journée d'excellence et du mérite organisé par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique drenette de la région du Tonkui. C'est une mission que madame le ministre nous a assignée. C'est donc fort de tout cet appui qu'avec mes collaborateurs, nous avons mis en place le projet et nous l'avons réalisé avec l'appui de tout le monde. A cette occasion, le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a souligné l'importance d'organiser les journées d'excellence pour susciter une saine émulation entre élèves et redorés le blason de l'école ivoirienne. Quand le travail des apprenants les plus méritants est ainsi reconnu par leurs encadreurs, cela s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif que nous nous sommes assignés cette année. Tous mobilisés pour une école de l'excellence. La ministre Kandia Kamara a également assisté à la journée de l'excellence organisée par le lycée Jeune fille de Bouaké appelée Grand Bahut. Le reportage d'Ev Boué était commenté pour vous par Brahim Adoumbia. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était récemment à l'Institut national polytechnique Fouette Bouagny de Yamsoukro. Le ministre Niamien Konan est allé encourager les étudiants et le personnel administratif de l'INPHB mais également s'imprégner de leurs difficultés, Patricia Mouetia. Après une visite des différents sites de l'Institut national polytechnique Fouette Bouagny de Yamsoukro, c'est l'amphithéâtre de l'Institut qui sert de cadre à la rencontre. Le directeur général de l'INPHB souhaite que l'Institut soit autonome et indépendant. L'INPHB sera une grande entreprise. Quel sera le rôle de chaque acteur dans l'entreprise ? Je crois que c'est ça qui fait peur. Mais le rôle du ministre c'est de rassurer et que nous ne sommes pas là pour envoyer les gens, pour les mettre à la disposition de la fonction publique. On est là aussi pour déceler certaines compétences, de faire des formations complémentaires et d'atteindre nos objectifs, de faire en sorte que l'INPHB devienne un institut complètement autonome, indépendant, mais sous la roulette de la nutrition du ministère. Le ministre Niamien Konan insiste sur l'employabilité et la vocation de cette institution afin de mettre à profit le potentiel scientifique de l'INPHB. Il faut réfléchir à la question du financement de l'enseignement supérieur. L'État fait beaucoup. Quand vous regardez le budget de la Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que l'éducation, en général, et pour l'enseignement supérieur en particulier, l'État fait beaucoup. Nous avons près de 3000 enseignants à rechercher. L'Institut national polytechnique Ufouboïn de Yamsoukro marque la dernière étape de la visite du ministre Niamien Konan dans les universités et grandes écoles publiques ivoiriennes. Et dans le domaine de l'agriculture, le conseil coton Anacard veut aider les producteurs d'Anacard et de coton à augmenter leur production. Les responsables de ce conseil ont signé aujourd'hui même une convention avec la société ivoirienne de technologie tropicale. L'objectif de la convention est de mettre en place des machines pouvant aider les paysans dans le processus de production de la noix de cajou et du coton. Le reportage est signé Francis Boifo. entre le conseil du coton et de l'Anacard et la société ivoirienne de technologie tropicale UDT un partenariat. Il va renforcer les capacités des producteurs de coton et de l'Anacard et leur faciliter l'accès aux technologies modernes développées. Le plus important pour nous c'est de s'appuyer sur les technologies pour réduire la pénibilité au niveau du monde agricole. Le travail qui est fait par l'homme est que ce travail soit remplacé par des machines. Un exemple simple au lieu d'utiliser la daba ou la machette on peut utiliser la charrue. Par cet accord la société ivoirienne de technologie tropicale IDT s'engage à accompagner l'Etat à augmenter les taux de transformation national des produits de la filière Anacard d'environ 10% en 2013 à 100% en 2020. Il faut signaler qu'en dehors des noix d'Anacard récoltées dans les plantations d'Anacardier les autres produits comme les pommes sont abandonnés dans les champs faute de possibilités d'utilisation. Ces pommes peuvent être valorisées pour le biocarburant des jus des confitures de l'alcool alimentaire des produits déjà disponibles dans les laboratoires de IDT sociétés dont les chercheurs ne manquent pas d'imagination pour mettre en place des machines capables de soulager le monde paysan contribuer à la transformation et à la valorisation des produits agricoles. Avec Noël Nyangio intéressons-nous à l'installation du conseil de gestion du riz. Cette installation des membres de ce conseil intervient quelques heures après la mise en place du cadre institutionnel et juridique de l'ONDR l'Office National de Développement de la Riziculture. Le riz, une denrée de grande consommation deux Ivoiriens sur trois le consomment régulièrement. Sa production et sa disponibilité en tout temps et en tout lieu devient une exigence pour la paix sociale. Il faut donc concevoir et proposer des orientations en matière de politique risicole avec une priorité. Aujourd'hui, seulement 5% de l'huile que nous consommons est produite selon les techniques irridées. On ne peut pas aller à l'autosuffisance si on n'a pas la maîtrise de l'eau. Donc l'objectif de la stratégie, le premier objectif c'est d'inverser cette tendance, de faire en sorte qu'après nous puissions produire 95% de l'huile que nous consommons par des techniques de maîtrise d'eau. L'ONDR, l'Office National de Développement de la Résiculture est chargé de la mise en oeuvre de cette vision. Au-dessus de l'ONDR, le Conseil de Gestion, l'instrument de veille stratégique. Il est présidé par Brahimar Mokta Touré, représentant le président de la République. Ce Conseil de Gestion a été mis en place mercredi en présence de Sanghafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, comme pour souligner toute l'importance de cette structure pour la réussite de la politique risicole en Côte d'Ivoire. Les membres du Conseil de Gestion, une dizaine de personnalités, huit représentant l'État et trois, l'interprofession du RIS. Et dans l'actualité, ce vendredi, la réunion du bureau politique du RDR. Cette réunion a eu lieu à la rue Le Pic, ce vendredi même. Ministres, présidents d'institutions, cadres du parti, militants de base, tous étaient présents pour manifester leur attachement au parti. Au titre du secrétariat général, le bureau politique a pris acte des nominations suivantes. Secrétaire général par intérim, M. Amadou Soumaouro. Secrétaire général adjoint chargé de l'organisation de l'administration et du patrimoine, M. Gilbert Kafana Kone. Secrétaire général adjoint chargé de la trésorerie générale du parti, Mme Pemont-Nébrou Agua-Jal. Secrétaire général adjoint chargé des relations avec les syndicats, la société civile et le monde associatif, M. Sidiki Konate. Secrétaire général adjoint chargé de la communication, porte-parole, M. Joël Nguesson. Secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques, M. Adamant Bitogo. Secrétaire général adjoint chargé des militants de l'extérieur, M. Diakite Koti-Souleyman. Secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et de la logistique, M. Légre-Philippe. Secrétaire général adjoint chargé de la formation et de l'école du parti, M. Fofana Lemassou. Secrétaire général adjoint chargé de la solidarité, Mme Touré Mafferima. Secrétaire général adjoint par intérim chargé des élections, M. Dumbia Braima. Le bureau politique exhorte les militants promus à se mettre très rapidement et résolument au travail. Le bureau politique invite toutes les militantes, tous les militants et tous les sympathisants à rester unis et solidaires des responsables politiques ainsi désignés pour porter encore plus haut le flambeau du parti en vue de l'élection présidentielle de 2015. Voilà, c'était le porte-parole du RDR qui se prononçait ainsi sur la restructuration du parti et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique innove avec le paiement électronique des droits de chancellerie. Cette plateforme de paiement électronique va favoriser l'obtention de visas. Le reportage est signé grâce Cette plateforme de paiement électronique des droits de chancellerie à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington répond à un souci d'innovation. Pour Adrien Daniel Kofi, trésorier-peur de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, cette innovation obéit à la vision du chef de l'État Alassane Ouattara qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. L'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis est la première chancellerie africaine à avoir initié cette plateforme de paiement électronique aux États-Unis. Chose qui va faciliter les transactions financières de la diaspora ivoirienne et des potentiels demandeurs de visas. Les États-Unis c'est un État continent. Le territoire est vaste et avec ses outils modernes de gestion des activités administratives, les plus grands bénéficiaires ce sont nos compatriotes qui sont les principaux usagers de cet outil. Les transactions électroniques sont effectuées sur le serveur d'une banque. Elles sont protégées donc inaccessibles au personnel de l'ambassade. Il faut noter que cette plateforme innovante est disponible sur le site officiel de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington ambassade.org Mondial 2014 au Brésil les éléphants sont en préparation aux États-Unis d'Amérique. Ce soir ils livrent le premier match amical contre la Bosnie Herzegovine. Cette rencontre est prévue pour 19h30 heure locale soit minuit 30 JMT voyons l'entraînement avant match avec Anja Soukro. Sur 28 joueurs présélectionnés par Sabri Lamouchi 25 sont présents pour l'entraînement avant le premier match de préparation face à la Bosnie. Les joueurs sont très concernés par les exercices auxquels ils sont soumis par Sabri Lamouchi et son staff. On va au Brésil pour essayer de faire quelque chose de rapporter quelque chose de positif et la préparation se passe très bien il y a l'ambiance dans le groupe. Le match contre la Bosnie apparaît comme le match le premier indicateur du travail effectué lors de la première partie de la préparation. Les éléphants entendent donc l'aborder avec sérieux et détermination. On s'entraîne dans la bonne humeur c'est ça le plus important et puis après on sait qu'il y a des matchs de préparation on va essayer de les jouer à fond comme ça on arrive prêt pour les 14 jours. On est en préparation depuis une semaine ça se passe bien en Bosnie on a le premier match de test demain on espère que ça va bien se passer bien finir la semaine avec un bon match avec une victoire mais dans l'ambiance ça se passe bien je pense que on verra les résultats du premier match mais il n'y a pas à s'inquiéter tout le monde se porte bien il n'y a pas de bobo ici. Côte d'Ivoire Bosnie se joue le vendredi 30 mai 2014 à 19h30 heure de Saint-Louis aux Etats-Unis et à minuit 30 du matin à Abidjan. Et avant le premier match de regroupement les éléphants de Côte d'Ivoire se sont adressés à la presse la conférence a été organisée par Didier Zokoura Didier Droba et l'entraîneur Sabri Lamouchi. Il est vrai que les éléphants sont très loin à Saint-Louis aux Etats-Unis mais ils attirent toujours autant les journalistes. Face à eux en conférence de presse Sabri Lamouchi a expliqué le travail qu'il a entamé avec ses joueurs. On a axé essentiellement notre première semaine de travail sur un travail personnalisé parce que certains de nos joueurs avaient trop joué d'autres pas assez pour arriver à avoir une condition physique un peu plus homogène qu'au départ. Didier Droba le capitaine des éléphants estime qu'il a eu les soins et la préparation nécessaires pour rejoindre le groupe dans une bonne forme. J'ai fait des efforts pour arriver près lors du premier jour de rassemblement et je pense que ça se voit en dehors et sur le terrain comme pour tous mes partenaires pour tous les joueurs qui sont là tous les 28 qui sont ici donc voilà je me sens bien je me remercie et j'espère que ça va durer Didier Zocora le recordman absolu de sélection en équipe nationale de Côte d'Ivoire a arrêté la compétition un mois avant la fin de la saison mais il se dit apte depuis le 18 de ce mois je suis là avec le groupe Adalas il y a 10 jours ça traîne bien demain il y a un match important donc voilà c'est juste pour savoir si on est bien entré dans la compétition il y a un spécial bon match Sabri Lamouchi a révélé au cours de cette première conférence de presse de préparation de Brésil 2014 qu'il redoute le moment où il va se séparer de 5 de ses présélectionnés Voilà c'est tout pour ce 20h mais je rappelle le premier match de préparation pour le mondial au Brésil Côte d'Ivoire Bosnie ce sera en direct sur RT1 à partir de minuit 30 ne décrochez surtout pas bonne suite au programme à 23h Maïs Saku prendra le relais à 23h